Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer une essayiste et chroniqueuse qui s'appelle Catherine Voyer-Légy. Catherine, bonjour! Bonjour! Et en plus, j'ai découvert que tu étais une femme sans enfant de 35 ans. Alors, Catherine, est-ce que tu veux tout d'abord nous dire ce que tu fais dans la vie et ce qui a piqué ma curiosité pour te demander en entrevue aujourd'hui? Bien, je fais beaucoup de choses. J'ai une vie très remplie. Entre autres, j'écris, je m'occupe d'art et de culture dans différents contextes, mais je fais aussi une maîtrise en lettres françaises sur le thème de la métaphore de l'œuvre comme bébé. C'est-à-dire, toutes les fois qu'on dit « j'ai accouché d'un livre » ou « je vis un postpartum après ma pièce de théâtre ». Ça s'exprime de plusieurs façons, mais moi, je m'intéresse beaucoup à le lien entre le livre et le bébé. Excellent. Donc, moi, ce qui avait piqué ma curiosité, c'était dans le cadre de l'émission « C'est fou » animé par Jean-Philippe Plot et Serge Bouchard où tu parlais, entre autres, d'un événement qui est arrivé au moment où tu as lancé ton premier livre qui s'appelle « Détails et des dalles ». Les gens comparaient le lancement de ce livre-là à un accouchement pour toi. Je pense que c'est ce qui a commencé à te titiller, à te déranger. Est-ce que c'est ça qui t'a amené vers ta maîtrise, finalement? Oui, en effet. Moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qu'on dit sans penser à ce que ça veut dire vraiment. C'est-à-dire qu'il y a plein de lieux communs qu'on utilise constamment, qui sont des images comme ça, et on ne réfléchit pas vraiment à ce qu'on est exactement en train de dire en disant ça. Et là, dans ce cas-là, c'est une métaphore où on compare donc un processus de création artistique au processus de gestation biologique. Et c'est la première fois, à ce lancement-là, que je réalisais que cette métaphore qu'on utilise tout le temps avait quelque chose d'irritant. Parce que moi, qui n'a pas d'enfant et qui rêve d'avoir des enfants, j'avais comme envie de jeter mon livre à la face du monde en leur disant « C'est pas un bébé. Veux-tu que je t'explique en quelques points pourquoi? » « C'est pas un bébé. » C'est un livre. C'est très différent d'un bébé. Et pour moi, il n'y a pas de possibilité que l'un compense pour l'autre. C'est deux choses complètement différentes. Et je me suis mise à réfléchir à ça et à réaliser jusqu'à quel point cette métaphore-là, elle est partout, en fait. On l'utilise très souvent et elle a plein de ramifications. On va dire, par exemple, qu'on pond un texte. Donc, il y a plein de ramifications à cette métaphore-là qui fait que, de façon générale, on pourrait dire qu'on assimile beaucoup le travail créatif à une naissance. L'idée, c'est pas de dire que c'est mal en soi, mais l'idée, c'est de voir comment c'est utilisé. Et parfois, ça devient comme fossilisé. Et là, ça peut avoir des conséquences qui sont assez dérangeantes à mes yeux. C'est vraiment pertinent ce que tu dis. En fait, tu parlais vraiment qu'il y avait une... Tu parlais dans l'entrevue que j'ai entendue d'une nuance entre le projet de donner naissance à un enfant et le projet de créer un livre. Peux-tu détailler sur la nuance que tu as apportée entre les deux? Je trouvais ça passionnant. Il y aurait plusieurs nuances à faire, mais pour moi, la plus importante, elle porte sur l'objet même. En fait, c'est que dans un cas, c'est pas un objet. Un enfant, c'est pas un objet, c'est un sujet. C'est quelqu'un qui est appelé à prendre son autonomie, qui en fait, dès sa naissance, a déjà une partie d'autonomie. La preuve, c'est qu'on contrôle pas le caractère de notre enfant. C'est-à-dire, on sait pas qui on met au monde, là. Donc, cet être-là, cette personne-là, en fait, va faire son chemin. Tandis que dans l'autre cas, c'est un objet, c'est un livre, mais c'est aussi un discours. Et c'est un discours qu'on choisit de rendre public. Et en rendant public un discours, ça a des conséquences. Donc, moi, une des premières choses que j'ai critiquées, c'est la façon dont certains se servent de cette métaphore-là pour se protéger de la critique. Donc, ils vont dire, quand vous parlez en mal de mon oeuvre artistique, c'est comme si vous parliez en mal de mon bébé. Mais c'est pas du tout la même chose. Parce que ton oeuvre, c'est un discours, et tu choisis de la rendre publique. Il faut accepter que les gens puissent être pas d'accord avec ton point de vue ou pas d'accord avec les choix que tu fais, à mon avis. C'est un autre domédale à la critique. Ton enfant, c'est un sujet du monde. Il a le droit d'être protégé de la méchanceté en tant que sujet du monde, même s'il va sans doute la rencontrer quand même, mais tu le protèges pour d'autres raisons. Donc, ça, c'est pour montrer, c'est une des différences. Mais il y en a plein d'autres. Mais ça, c'est une des différences qui, pour moi, est essentielle. Donc, utiliser les métaphores en lien avec la maternité comme rempart de protection, selon toi, je trouve ça vraiment fascinant comme explication. Et aussi troublant en même temps. L'autre problème majeur, c'est que souvent, on va utiliser cette métaphore-là pour donner l'impression que la création artistique, c'est un processus d'ordre biologique. C'est-à-dire un peu comme, tu sais, dans la grossesse, on fait des choses, on pose des gestes pour protéger notre foetus, entre autres. On va cesser de prendre de l'alcool, ce genre de choses-là. Mais globalement, on a très, très peu de contrôle sur ce qui se passe dans notre corps. Tout le monde l'a dit, c'est un processus un peu mystérieux. C'est quelque chose qui se produit sur une durée de temps très fixe ou à peu près fixe. Nous, on devient, je pense que beaucoup de femmes en parlent, moi, je ne l'ai pas vécu, mais elles se sentent d'ailleurs un peu dépossédées d'un certain contrôle sur leur vie et sur leur corps parce qu'il se passe quelque chose qui, comme la maladie d'ailleurs, est un processus biologique sur lequel on a très peu de contrôle. C'est vrai qu'en création, il peut arriver qu'on a l'impression d'être comme pris au corps par quelque chose qui nous dépasse. Mais la création reste essentiellement un processus intellectuel. Et j'ajouterais que d'autant plus, si la création nous dépasse parfois, l'acte de rendre public, lui, est toujours un choix. Donc, des fois, les gens vont se protéger en disant, vous savez, je ne pouvais pas faire autrement que de l'écrire, ce livre-là, c'était plus fort que moi. Mais tu aurais pu faire autrement que de publier, par exemple. Tu aurais pu faire d'autres choix. Il n'y a rien qui t'oblige dans la vie à rendre ton oeuvre publique. Le rapport au bébé n'est pas du tout du même. C'est vraiment fascinant. Je pense que tu fais des liens aussi avec d'autres métaphores qui sont utilisées, qui viennent davantage teinter le jargon du vocabulaire médical, entre autres. Moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Il y a une auteure très importante américaine qui est malheureusement décédée maintenant, qui s'appelle Suzanne Sontag, qui a écrit deux livres, en fait, mais qu'on peut maintenant acheter et publier dans le même recueil, qui s'appelle « Les métaphores comme maladie » ou « La maladie des métaphores ». Il y a un premier livre qui est sur le cancer et un deuxième qui est sur le sida, qui est paru dix ans plus tard, où elle interroge tout ce réseau des métaphores qui est en lien avec la maladie. Et elle montre comment il y a des impacts politiques ou sociologiques dans ces métaphores-là. Entre autres, le fait que, sans arrêt, on décrive le rapport à la maladie comme une guerre, comme un combat, ça renvoie beaucoup, ça finit, en fait, par agir dans le cerveau et nous donner l'impression que le malade a un rôle primordial de combattant à jouer. On va le dire souvent, il a perdu son combat, il a gagné son combat. Et ça, ça fait juste ajouter, en fait, à une culpabilité qui est déjà souvent très présente chez les gens qui souffrent de maladies. Et à travers ces deux grandes maladies-là, il y a aussi l'histoire d'autres maladies comme la tuberculose, la peste, la syphilis. Elle montre comment le discours sur les maladies change et comment ça teinte vraiment notre façon d'aborder cette réalité biologique. C'est une autre réalité biologique dans ce cas-ci. Maintenant, revenons un peu plus à toi. Et j'aimerais que tu élabores un peu sur toi tes désirs. Est-ce que tu as des désirs d'être mère? Je sais que tu es âgée de 35 ans et que tu n'as pas encore trouvé l'homme idéal avec qui tu pourrais avoir des enfants. Alors, comment es-tu par rapport à tout ça? Comment tu entrevois l'avenir? Bien là, c'est sûr que je vais avoir 36 ans cet été. Moi, j'ai vraiment très envie d'avoir des enfants, au moins un, disons. Donc, c'est sûr que là, je sens un peu qu'il y a de l'urgence. Je fais toujours rire parce qu'il y a toujours des gens pour te dire que tu as tout ton temps. Puis, on me dit que j'ai tout mon temps depuis que j'ai 20 ans. Mais là, je sens moins que j'ai tout mon temps. Et comme je suis quelqu'un de très occupé, qui a une vie très pleine, qui réalise plein de choses aussi, donc qui a plein de créations à son actif, beaucoup de gens se permettent de me dire, « Mais tu sais, dans le fond, tu n'as peut-être pas besoin de ça. Toi, c'est autre chose que tu fais. » Et je trouve ça, en fait, assez choquant. Parce que je pense que ce désir-là, c'est quelque chose d'extrêmement intime. Puis, moi, je vis très, très bien avec le fait que des gens fassent d'autres choix. D'ailleurs, j'ai dit récemment sur Facebook, il y a eu beaucoup de débats récemment sur le choix de ne pas avoir d'enfants. Et là, répondre à ça les gens qui ont choisi d'avoir des enfants. Et les contraintes les uns les autres. Puis, à un moment où j'étais, moi, un peu déprimée, j'ai comme exprimé sur Facebook que je serais très étonnée de voir ce mot « choix » partout. Parce que moi, je n'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de choix dans ma vie personnelle, familiale, affective. Je veux dire, globalement, c'est des circonstances. Donc, effectivement, je n'ai pas rencontré la personne avec qui j'aurais pu faire un projet de famille. Mais je n'ai pas choisi, moi, de ne pas avoir d'enfants. Et là, il arrive un moment où je n'ai pas choisi d'être célibataire non plus. Puis ça, je l'entends beaucoup aussi. Moi, c'est un choix pour moi, le célibat. J'ai envie de répondre aux gens. Donc, tu as rencontré la personne super. Puis tu lui as dit « Non, merci. Moi, j'ai choisi le célibat. » Mais moi, je n'ai pas fait ce choix-là. Donc, je ne suis pas devant un choix. Je suis devant une situation qui est ce qu'elle est, de laquelle j'ai essayé de faire le mieux, de ne pas passer des années à ne faire que ça, chercher la perle rare. J'ai fait plein d'autres choses. Mais moi, je ressens que j'ai besoin de ça dans ma vie. J'ai profondément envie de cette transmission-là. J'adore les enfants. J'ai envie d'être dans cette relation particulière-là. Donc, j'en suis à me dire que je pense que j'aurai un enfant seul. C'est sûr que c'est un choix difficile à faire parce que tu te dis toujours « Peut-être que c'est cette semaine que je vais rencontrer la personne. » Mais ce n'est pas si évident. Puis pour être bien honnête, de plus en plus, les hommes que je rencontre ou que je suis appelée à rencontrer, c'est souvent des hommes qui sont un peu plus vieux que moi, qui eux-mêmes ont déjà des enfants et qui n'ont pas vraiment envie de recommencer. Donc, qui en fait, je pense, verraient d'un plutôt bon oeil que j'arrive avec ma propre famille déjà faite sur un autre mode. Mais c'est quand même une décision difficile qui arrive aussi avec sa part de jugement. Puis je pense que dans tous les débats qu'on a récemment, moi, c'est ça aussi ma conclusion. C'est peu importe les choix qu'on fait, il y a toujours des gens pour juger, en fait. Mais on vit dans une société où on a quand même une possibilité de faire des choix qui n'existaient pas. Il y a à peine quelques décennies. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, quelles options je vais prendre, mais je me suis dit que j'allais prendre une décision d'ici la fin de l'année. Mais on vit aussi dans une société très normative. Donc, tout ce qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas fait dans les délais prescrits, en guillemets, chocs, déranges, et on ne sait pas trop. Les gens, on sent qu'il y a un malaise et qui ne savent pas trop comment aborder la question avec nous. Mais bref, est-ce que tu songes, soit à adopter un enfant ou tu voudrais porter un enfant biologiquement? Moi, j'aurais beaucoup aimé être enceinte, sauf que j'ai aussi des conditions de santé qui, je ne sais pas si, pour moi, c'est les premières choses que je vais vérifier dans les prochains mois. Je ne sais pas si c'est la meilleure décision pour moi. Là, on rentre vraiment dans des choses plus intimes. Mais je ne suis pas certaine que je vais aller voir des spécialistes pour ça. Mais ça pourrait être beaucoup, beaucoup d'obstacles et éventuellement beaucoup de difficultés. Donc, il faut que je voie quelle est la porte d'efforts et de possibilités. Et j'avoue que là, je côtoie récemment des gens qui ont fait appel à la banque mixte pour une adoption. Donc, je suis ça de près. Je vois l'expérience qu'ils vivent avec tout ce que ça implique. Puis, je suis vraiment en mode réflexion. Mais comme je te dis, moi, mon objectif, c'est de prendre une décision d'ici le début 2016. Donc, d'entamer des démarches en 2016, à ce qu'elle soit. En tout cas, j'aimerais beaucoup te remercier pour ton témoignage, pour ton ouverture, aussi d'avoir partagé ton travail qui est vraiment important avec nous aujourd'hui. Et j'espère sincèrement rester en lien avec toi. Bravo pour ce que tu fais, Catherine. Merci beaucoup. Au plaisir de se faire parler. Merci.